Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'une des voies des classes préparatoires aux grandes écoles, la filière PTSI ou Physique, Technologie et Sciences de l'ingénieur. Cette formation se déroule en deux ans. Dans l'académie d'Orléans-Tours, on va retrouver cette formation dans deux établissements, le lycée Benjamin Franklin d'Orléans et le lycée Vaucanson de Tours. A l'issue de leurs deux ans d'études en classe préparatoire PTSI-PT, tous nos étudiants passent le concours de la Banque PT, qui permet d'intégrer plus d'une centaine d'écoles d'ingénieurs françaises. Ces écoles proposent une grande variété de domaines de formation. Il est impossible de tous les citer. Parlons par exemple du numérique, de la robotique ou des transports, en passant par les télécoms, l'énergie, l'environnement, ou bien encore l'aéronautique ou l'aérospatial. Les sciences que l'on continue généralement d'étudier dans ces écoles sont plus ou moins appliquées. Certaines écoles d'ingénieurs sont très généralistes, et d'autres sont très spécialisées dans un domaine donné. Les étudiants de la filière PT aiment souvent intégrer des écoles à dominante technologique, mais ce n'est pas le cas de tous. Et certains intègrent également les écoles les plus prestigieuses, par exemple celles du groupement Centrale Supélec, ou Minepont, ou Minetélécom, ou bien encore les écoles normales supérieures, ou même l'école polytechnique. Pour finir, certains étudiants préfèrent finalement intégrer une école sur dossier, comme l'UTT, l'UTC, ou les INSA, voire des écoles avec prépa intégrée, et exceptionnellement, ils rejoignent parfois l'université en L3 ou en L2. Après une école d'ingénieurs, les carrières, les domaines, sont extrêmement variés, en France comme à l'international, et les quelques diapositives suivantes vous montrent des exemples de parcours ingénieurs. Ici, un premier élève qui intègre les arts et métiers, et qui profite de ses stages successifs en école d'ingénieurs pour aborder plusieurs domaines, par exemple un premier stage ouvrier chez SKF, en opérateur de production, puis un stage plutôt gestion de stock, fabrication de servomoteurs pour la nucléaire, puis finalement un stage de fin d'études qui n'a plus rien à voir, où il se retrouve chef de projet en horlogerie et joyerie, ce qui le mène finalement à sa première embauche chez Louis Vouvitton en planificateur de production. Autre exemple d'une étudiante qui, après ses deux années de classe préparatoire PTSIPT, intègre la très prestigieuse école de Centrale Lyon, et qui profite de ses trois ans de formation pour effectuer un semestre à l'étranger, ici en Australie. Cette opportunité est très souvent proposée aux étudiants dans les écoles d'ingénieurs au XXIe siècle. Ensuite, elle enchaîne différents stages, par exemple un chez Bouygues autour d'un projet résidence verte, puis en tant que conducteur de travaux autour de la rénovation de bâtiments historiques, ou pour finir à Singapour comme ingénieur façade autour de l'étude des matériaux comme le verre, l'aluminium, de leur résistance, avec à la clé visite de chantier ou recherche d'anomalies dans des structures préexistantes. Elle prend finalement un premier poste dans une agence de consulting à Paris. Examinons maintenant le parcours de M. Fernandez, qui a lui aussi intégré des arts et métiers après avoir effectué une PTSI et une PT dans l'académie. Il en a profité pour suivre un master de sciences en ingénierie mécanique à Shanghai et effectuer un stage chez Allied Scientific Pro, entreprise spécialisée dans le matériel optique. Tout ceci débouche sur une première embauche chez Alstom, où il s'est occupé du suivi de fabrication, de la livraison et de l'exploitation des métros de Chengdu, Buenos Aires, Hong Kong et Singapour. Ce profil vous permet de vous rendre compte de la dimension internationale qu'on peut donner à ses études, puis à sa carrière. Examinons enfin le parcours de Mme de Nio, qui a intégré après sa PT-SIPT, l'ENSI Poitier. Elle a souhaité se spécialiser dans la construction et y est devenue ingénieure en génie civil. Elle a pu ainsi être chargée de mission au conseil général d'Indre-et-Loire et effectuer deux stages géologiques à Saint-Mexin-en-Lécole et au Sable d'Alonne durant ses études. Ensuite, elle a été embauchée chez Vinci Construction France, où elle intervient sur le viaduc de Marnie-le-Roy et sur les RERA. Concrètement, comment vont se répartir vos enseignements durant ces deux années de classe préparatoire en PT-SI puis en PT-PT-Étoile ? On remarque un volume horaire globalement conséquent, environ 35 heures de cours par semaine, auxquelles il faut ajouter deux heures de col, qui sont des interrogations orales. Ceci permet d'avoir une formation solide et complète. Le plus fort volume horaire se trouve en mathématiques, avec six heures de cours, auxquelles il faut ajouter trois heures de travaux dirigés. Huit heures de physique-chimie sont réparties entre cours, travaux pratiques et TD. C'est pareil en sciences de l'ingénieur. Il y a également deux heures de soutien supplémentaires pour les étudiants qui n'ont pas suivi SI en terminale. Ensuite, un pôle littéraire, français-philosophie, une ou deux langues vivantes étrangères, de l'informatique et un créneau est prévu pour le sport. A partir du second semestre, s'ajoutent deux heures de TIPE où on effectue des projets ou travaux d'initiative personnelle encadrés par les enseignants de physique et sciences de l'ingénieur. En deuxième année, la classe étoilée accueille les élèves les plus à l'aise. On fait des classes de niveau afin de permettre à chacun de travailler au meilleur rythme et d'optimiser sa réussite. C'est le cas à Tours où le lycée Vaucanson accueille deux classes de deuxième année, une PT et une PT étoile. Examinons maintenant la répartition de ces enseignements par rapport aux autres filières de classes préparatoires. Dans les quatre cas, on trouve un socle commun. Informatique, TIPE, Lettres, Langues vivantes et Sports. Des mathématiques, de la physique-chimie et des sciences de l'ingénieur. Les quatre filières présentées mènent globalement aux mêmes écoles. Donc l'essentiel du contenu de formation reste commun. En revanche, chaque filière présente une spécialité avec un horaire et un programme renforcé. En PTSI, c'est le cas de l'enseignement des sciences de l'ingénieur, ce qui en fait une filière où les trois matières scientifiques sont présentes de façon équilibrée. Dans tous les cas, vous aurez une formation complète. On retrouve exactement la même idée pour les classes de deuxième année. Avec un horaire renforcé en mathématiques pour la filière MP, sciences de l'informatique pour la filière MPI, physique-chimie pour la filière PC, physique-SI en PSI, et enfin, sciences de l'ingénieur pour la filière PT. Il faut se rendre compte que le choix d'une filière tient plus à des affinités et une appétence pour une discipline que l'on veut approfondir plutôt qu'à l'idée de l'abandon d'une matière ou d'un domaine. De même, on ne se ferme jamais de porte en termes de carrière ou d'école d'ingénieur. L'objectif des sciences de l'ingénieur est l'étude des systèmes pluritechnologiques. Ceci va nous permettre de développer des compétences propres aux métiers d'ingénieur. Des compétences scientifiques, d'abord, on va analyser, modéliser des systèmes existants et résoudre avec les outils de calcul adaptés. On va aussi, sur ces mêmes systèmes, mener des expérimentations qui nous permettront de concevoir et réaliser des systèmes futurs. Enfin, on développera des compétences de communication qui sont importantes dans le métier d'ingénieur au sein d'une équipe. Les compétences s'appuient sur des champs de connaissances variés permettant d'aborder un système pluritechnologique sous différents angles. Son comportement mécanique global et le dimensionnement de ses composants. Sa commande ou son pilotage, voire sa programmation. Le choix de ses éléments constitutifs, moteurs électriques et capteurs, par exemple. La réalisation de pièces mécaniques. Cela permet une vision globale du cycle de vie d'un produit. Les connaissances en résistance et matériaux, conception, électrotechnique et réalisation sont spécifiques à la filière PT. Dans cet exemple d'activité de travaux pratiques, nos étudiants sont amenés à construire un modèle numérique comportemental d'un système. Ici, un pilote automatique hydraulique de voilier. Il valide ensuite le modèle en confrontant les résultats de simulation aux grandeurs réelles mesurées directement sur le pilote automatique. Le modèle numérique du pilote validé, il peut être intégré à un modèle plus complet qui permettra par exemple de simuler un suivi de cap. quel choix de spécialité devez-vous effectuer au lycée afin d'envisager sereinement une poursuite d'études en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs ? Avant tout, il faut un profil scientifique solide. L'idéal reste d'avoir suivi deux ou trois spécialités scientifiques en classe de première. puis en terminale la spécialité maths. Pour une PTSI, nous plébiscitons en terminale le choix des spécialités maths et sciences de l'ingénieur ou le choix maths et sciences physiques. L'option maths expert est un excellent moyen de se préparer à cette poursuite d'études. Mais d'autres profils seront accueillis si le dossier et la motivation sont porteurs. La filière PTSI-PT est celle qui présente le moins d'étudiants parmi les autres voies scientifiques des CPGE, ce qui laisse davantage d'opportunités pour intégrer une école donnée. Le ratio place en école d'ingénieurs par rapport au nombre de candidats en 2020 était par exemple de 83% en filière PT. Cependant, il faut avoir à l'esprit, quelle que soit la voie MP, PC, PSI ou BCPST, qu'il y a aussi des étudiants qui choisissent une poursuite d'études dans une école sur dossier voire à l'université. De même, un certain nombre d'étudiants choisissent de redoubler leur deuxième année afin d'intégrer une meilleure école d'ingénieurs l'année suivante. Afin de vous renseigner spécifiquement sur le lycée Benjamin Franklin d'Orléans, rendez-vous sur leur site internet. Vous voyez ici quelques photos de l'établissement et notamment de son internat. Quant au lycée Vaucanson de Tours, il propose lui aussi un internat et des informations complémentaires sur son site internet. Vous pouvez aussi profiter du dispositif d'immersion afin de mieux découvrir la filière PTSI en assistant à quelques-uns de TP physique ou SI. Il suffit pour cela de joindre les enseignants via la rubrique contact. C'est la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via les sites internet ou à venir nous rencontrer. Merci, à très bientôt.